Musique Le centre de jour Saint-Gervais à Rouen a mis en place un programme d'éducation en hygiène à destination des patients souffrant de schizophrénie. L'objectif, les sensibiliser à l'importance de l'hygiène et favoriser leur réhabilitation psychosociale. La schizophrénie, c'est une maladie psychiatrique qui se caractérise par un trouble, du cours de la pensée, avec une pensée qui est désorganisée, discontinue. Et ça se traduit de manière concrète par des difficultés de gestion des actes de la vie quotidienne, notamment autour de l'hygiène. Donc nous, en fait, ce qu'on a souhaité avec ce programme, c'est faire quelque chose de pérenne. Puisqu'en fait, quand on dit à un patient schizophrène qui n'arrive plus à se réintégrer dans la société, l'avez-vous, il ne va pas comprendre, puisqu'en fait, il ne perçoit pas spécialement qu'il est sale, qu'il dégage une odeur pas très agréable, qu'il a les dents dégoûtantes. Donc, et quand on lui dit, allez-vous laver, ça peut induire vraiment une très grosse souffrance, voire de l'agitation. Avec ce programme, le but, c'est qu'il en prenne conscience progressivement. Et ainsi, il va pouvoir, au fil du temps, se réintégrer dans la société, et s'habiller et se laver de manière tout à fait cohérente par rapport à ses activités et à tous les jours, en fait. Co-animé par deux soignantes, ce programme propose 17 séances réparties en trois catégories, l'hygiène corporelle, vestimentaire et domestique. On a essayé d'utiliser une méthode qui s'appelle la méthode FALC, facile à lire et à comprendre. Et donc, là, vous avez un exemple de jeu que l'on peut utiliser avec nos groupes d'usagers, où en fait, ils doivent piocher une partie du corps. Donc, on va prendre le premier exemple, c'est les oreilles. Et on leur demande ensuite d'associer une fréquence de nettoyage des oreilles et les produits ou les accessoires que la personne peut être amenée à utiliser. Et comme les choses au domicile peuvent être difficiles à initier, puisque justement, ce ne sont pas des habitudes ou alors il va falloir les modifier. On a créé dans le même esprit des supports avec lesquels ils vont repartir au cours de la séance. Donc, ça aura toujours été vu. Par exemple, une séance sur l'hygiène du linge, vous avez ce petit support qui est plastifié. Donc, comme ça, il n'y a vraiment aucun souci. Avec des petits logos et puis des mots-clés et les étapes, par exemple, pour faire sa machine à laver et laver son linge. Un questionnaire d'évaluation est complété par les patients à l'issue de chaque séance. Une fois que tout le monde a rempli ce questionnaire, le groupe se réunit avec soignants-patients et il y a un temps d'échange autour de ce questionnaire pour évoquer parfois des choses qui n'ont pas été écrites. Donc, ça permet de réajuster. Ce programme d'éducation pourra, à terme, s'adapter aux patients suivis dans les autres structures de soins du centre hospitalier du Rouvray. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021